Salut, moi c'est Johan, je suis un peu plus connu sous le nom de Dune, et je suis graphiste et illustrateur indépendant depuis maintenant 6 ans. Et moi c'est Solène, aussi connu sous le nom de Sosoa. Je suis graphiste sur Nantes depuis maintenant 10 ans, et on vit ensemble. On a 4 sujets dans cette illustration, on a le cœur qui est divisé en deux, donc du côté plus à pas du gain, ou les choses un peu plus superficielles ou futiles, les choses les plus importantes. Et le rapport que l'humain a à ces deux valeurs. On a vraiment une main qui reçoit et une main qui prend. Sur la main qui reçoit et qui est plus dans l'apaisement, on pourrait associer la vague à une vague de couleurs, mais une vague de bonheur finalement. Et de l'autre côté, cette main qui prend et qui impose, on a un liquide beaucoup plus torturé aussi que comme la main, et qui retient, on sent une tension, une résistance, et on sent que c'est forcé. Au quotidien, on a vraiment l'habitude de travailler avec différents logiciels, de type Illustrator, Photoshop, Painter, mais finalement le point de départ c'est souvent de partir sur une base papier, avec le crayon et c'est parti. Et à partir des scans ou à partir d'une base photo, moi j'utilise beaucoup Illustrator pour la vectorisation de tracés, ou bien Photoshop et en colorisation, j'aime beaucoup Painter. L'intérêt de travailler cette illustration sur papier, c'était vraiment de garder l'essence et la sensibilité qu'on avait aux traits, et de retravailler tranquillement sur Illustrator. On avait bien en tête l'idée de la compo finale que l'on voulait obtenir, mais il était assez important pour nous d'avoir chaque élément, les mains, le cœur, traité vraiment à part, avec une certaine distance, pour pouvoir justement retravailler chaque élément sur Illustrator. Donc à partir des scans de chaque élément de la composition, nous on a décidé de tracer tout l'ensemble à l'outil plume, et non pas de faire une vectorisation dynamique, tout simplement parce qu'on voulait garder l'essence de l'illustration et créer nous-mêmes nos plans et déliés grâce à l'outil largeur de la plume. Donc une fois que tous nos tracés sont créés, on ferme chaque zone, ce qui nous permet avec la peinture dynamique de poser nos aplats de couleurs de base. Pendant que Solène travaille sur cette première étape de colorisation, je retourne sur le papier pour pouvoir commencer à mettre en place toutes mes zones de lumière et mes ombres sur chaque élément. Ce qui me permet ensuite de superposer à mon aplat de base tous les éléments de découpe sur un calque séparé, un pour la lumière et un pour les ombres. C'est vrai qu'avec Illustrator, on avait beaucoup tendance à utiliser les masses de fusion par le passé, mais c'est vrai que maintenant avec la CS6, étant donné qu'on peut travailler des dégradés vers du transparent, on l'utilise beaucoup moins, enfin on utilise en tout cas beaucoup plus cette technique. Le vrai intérêt d'Illustrator, c'est de travailler en vectoriel et du coup de pouvoir avoir l'agrandissement qu'on veut sur le tracé. Pour la partie du cœur, l'idée c'était aussi d'intégrer une pierre précieuse et pour ça on a trouvé l'image vectorielle parfaite d'un photolia. Pour intégrer la pierre précieuse au cœur, j'ai déformé l'image vectorielle grâce à l'outil distorsion de l'enveloppe, mais il est possible aussi de changer les couleurs pour que ça s'intègre mieux à l'ensemble du visuel. Et c'est vrai que ce groupe de couleurs, on va pouvoir rapidement l'éditer grâce à la roue chromatique en évitant de passer par les couleurs globales. La spécificité de cette fonction nous permet de vraiment varier et de retoucher les teintes en groupe en gardant l'équilibre et la complémentarité des couleurs qu'on aura choisies, mais aussi les unes indépendamment des autres. On remercie Photolia de nous avoir invité sur cette collection TEN. C'était vraiment cool de nous avoir laissé nous exprimer sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada